Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une story time d'Jean. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Donc sans plus attendre le début de l'histoire. La personne qui nous raconte cette histoire s'appelle Hakima. Hakima nous dit qu'au travail, tout le monde l'apprécie, tout le monde l'adore parce qu'elle est très gentille, très douce, très discrète et qu'elle n'a de problème avec personne. Et de plus, elle fait de l'excellent travail. Il n'y a pas une seule personne à son travail qui ne l'apprécie pas. Un jour, la mairie va embaucher un nouvel employé qui s'appelle Mustafa. Et c'est à partir de ce moment-là, depuis l'arrivée de Mustafa à la mairie, que la vie de Hakima va changer. De base, Hakima est une personne qui est assez discrète. Au travail, elle effectue son travail et ensuite, elle rentre chez elle. Mais depuis l'arrivée de Mustafa à la mairie, son comportement va changer. Dès qu'elle voyait Mustafa arriver le matin à la mairie, immédiatement, elle se levait de son bureau pour aller le voir et le saluer. Toutes les 5 minutes, Hakima quittait son poste pour aller discuter avec Mustafa. Elle allait le voir en lui demandant s'il n'avait pas besoin d'aide dans son travail ou bien s'il ne voulait pas un thé ou un café, etc. etc. Tous les prétextes étaient bons pour aller voir Mustafa. Elle était littéralement devenue folle amoureuse de Mustafa. Elle ne le quittait pas d'une semelle. Dès que Mustafa avait un petit peu de retard, et bien Hakima, immédiatement, elle commençait à s'inquiéter et elle demandait à tous ses collègues « Vous n'avez pas vu Mustafa ? Vous n'avez pas eu des nouvelles de lui ? » etc. etc. À cause de ce nouveau comportement, tous les collègues de Hakima vont commencer à parler sur elle. Ils vont se dire « Mais comment que ça se fait que Hakima a changé comme ça du jour au lendemain ? » Elle qui de base est si discrète et qui est toujours dans son coin à travailler, là son comportement il a totalement changé. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Tous ses collègues n'arrivaient pas à comprendre le comportement nouveau de Hakima. Quand des personnes venaient à la mairie pour aller voir Hakima afin de lui demander des renseignements, et bien Hakima, elle n'en avait strictement rien à faire et elle se levait en plein milieu de la conversation pour aller retrouver Mustafa. À force, toutes les personnes qui venaient demander des renseignements à la mairie, et plus exactement à Hakima, se plaignaient à la direction. Ils se plaignaient tous du comportement de Hakima. Alors que de base, elle, elle n'était pas du tout comme ça. Elle avait seulement sa tête dans le travail. Mais depuis l'arrivée de Mustafa, elle a complètement changé. Tous les jours, Hakima était du matin au soir, dans le bureau de Mustafa, à lui faire les yeux doux, sauf que Mustafa, il n'en avait clairement rien à faire. Parce que Mustafa, lui, c'est un homme très très pieux, et il n'a pas trop la tête dans les relations amoureuses. Elle avait beau lui faire tous les compliments possibles, lui faire tous les yeux doux, mais il n'en avait strictement rien à faire. À force, Hakima, elle en avait marre. Elle se disait, mais moi, je veux être avec lui. Je veux me marier avec lui. Et lui, il ne me calcule même pas. Pourquoi ? Un jour, Hakima a pris son courage à deux mains, et elle a été voir Mustafa. Elle lui a dit, désolé de te déranger, Mustafa, « Mais j'ai quelque chose de très très important à te dire. Je suis vraiment désolé, je suis un petit peu gêné. Mais voilà, écoute bien ce que je vais te dire. » Là, elle va prendre son courage à deux mains, et elle va lui dire, « En fait, depuis ton arrivée, j'ai des sentiments pour toi, je suis amoureuse de toi, je t'aime, et j'aimerais que nous ayons une relation. » En entendant cela, Mustafa va lui dire, « Mais non, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas à être gêné. Tu sais, avoir des sentiments, c'est tout à fait normal. Écoute, pour le moment, je ne suis pas trop intéressé, mais tu sais quoi ? Laisse-moi quand même y réfléchir, je vais voir. » Quelques jours plus tard, Mustafa va venir voir Hakima, et il va lui dire, « Hakima, je voulais savoir, est-ce que tu aimerais prendre un café avec moi ? » En entendant cela, Hakima, elle était trop contente. Elle lui a dit, « Oui, bien sûr, je veux prendre un café avec toi. Quand ? Aujourd'hui ? » Là, Mustafa, il a commencé à sourire, et il lui a dit, « Non, non, pas aujourd'hui, mais demain. » Ensuite, Hakima lui a dit, « D'accord, il n'y a pas de problème. Demain, à quelle heure ? À 15h ? À 16h ? À 17h ? Dis-moi, dis-moi. » À cause de son amour envers Mustafa, elle commençait petit à petit à péter les plombs. Ensuite, Mustafa va lui dire, « Ne t'inquiète pas. Demain, incha'Allah, je viendrai te voir, et je te dirai à quelle heure exactement nous irons boire un verre. » Dès qu'elle a entendu ça, Hakima, elle a sauté au plafond. Elle a littéralement sauté de joie. Elle ne pouvait pas être plus heureuse que ça. Elle ressentait une joie intérieure indescriptible. Le lendemain, comme prévu, Mustafa et Hakima sont allés dans un café. Ils ont commencé à discuter pendant de longues heures. Et à la fin de cette discussion, Mustafa, il va remarquer que Hakima, elle l'aimait vraiment d'un amour sincère. Ça se voyait dans les yeux de Hakima que tout ce qu'elle disait et tout ce qu'elle pensait était vraiment sincère. Par la suite, Hakima va lui dire, « Alors, tu veux qu'on se revoie encore une fois ? Tu veux qu'on se fasse un autre rendez-vous ? » Là, Mustafa va lui dire, « Pas besoin d'un autre rendez-vous. Déjà, toi et moi, on se voit tous les jours au travail, du matin au soir. Je n'ai pas besoin d'avoir un autre rendez-vous. Je vois très bien que ton amour envers moi est sincère et ça me touche sincèrement. Donc, ce qu'on va faire, c'est que si tu es d'accord, je vais venir chez tes parents demander ta main. Parce que, comme tu le sais, je suis un homme très très pieux, je suis sûr de ton amour envers moi et moi, je commence à avoir des sentiments envers toi. Donc, je préfère que nous fassions cela dans les règles de l'art et dans les règles de l'islam. Donc, si tu veux, je viendrai voir très prochainement tes parents afin de leur demander ta main. En entendant cela, Hakima, à ce moment-là, elle était dans un état de joie, mais un état de joie qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Elle ne savait pas que l'on pouvait être heureuse à ce point. Quelques jours plus tard, Mustapha a donc été voir comme prévu les parents de Hakima. Il s'est présenté à eux. Il leur a dit « Bonjour messieurs, dames. Je m'appelle Mustapha. J'ai tel et tel âge. Je travaille à la mairie. J'ai un travail fixe à la mairie. J'ai un CDI. En plus, j'ai un très bon poste à la mairie. Et je suis vraiment une bonne personne. Et si je suis là, ici, devant vous aujourd'hui, c'est pour vous demander la main de votre fille Hakima. » En entendant cela, les parents de Hakima vont dire à Mustapha « Tu sais, tu as vraiment l'air d'être une personne en or. En plus, tu es un homme très pieux. Donc, nous sommes d'accord pour que tu épouses notre fille Hakima. » Quelques temps après, Hakima et Mustapha ont fêté leur fiançaille, suivi de très près de leur mariage. Pour leur nuit de noces, alors que Hakima et Mustapha étaient dans leur lit, et bien Mustapha, il n'arrivait pas à se rapprocher physiquement de sa femme. Dès qu'il touchait Hakima, il commençait à se sentir mal, il commençait à transpirer, il commençait à trembler, et il sentait que le corps de sa femme était littéralement en feu. Son corps était très très chaud. Et dès qu'il essayait de se rapprocher intimement de sa femme, et bien il avait l'impression qu'il y avait quelque chose, une force qui le repoussait de Hakima. Ce qui fait qu'il n'arrivait pas à la toucher. En constatant tout cela, Mustapha s'est dit « Mais qu'est-ce qui se passe avec ma femme ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Pourquoi je n'arrive pas à me rapprocher d'elle ? Pourquoi je n'arrive pas à la toucher ? Pourquoi quand j'essaye de la toucher, je commence à trembler ? Je commence à transpirer ? Et de plus, pourquoi son corps est aussi chaud ? Qu'est-ce qui se passe avec elle ? Qu'est-ce qu'elle a ? » Et tous les soirs, c'était comme ça. Dès qu'il se mettait à côté de sa femme dans le lit et qu'il essayait de la toucher, c'est comme s'il y avait une personne qui les séparait. C'est comme s'il y avait une chose qui faisait en sorte que Mustapha n'arrive pas à se rapprocher intimement de Hakima. Mais lui, Mustapha, il n'arrivait pas à savoir où était le problème, d'où ça venait. Mais vu que Mustapha est un homme très très pieux, MashaAllah, il avait des doutes. Il s'est dit peut-être que c'est paranormal. Peut-être que quelqu'un a fait de la sorcellerie à ma femme. Et c'est pour cette raison que je n'arrive pas à me rapprocher d'elle intimement. Un jour, Mustapha va prendre la décision d'en parler à sa femme. Il va lui dire « Tu sais Hakima, tous les soirs quand j'essaye de me rapprocher de toi ou quand j'essaye d'avoir un rapport intime avec toi, je commence à transpirer, je commence à trembler, mon cœur commence à s'accélérer et j'ai l'impression qu'il y a comme une force invisible qui ne veut pas que je me rapproche de toi. En entendant cela, sa femme va lui dire « Ben c'est bizarre, moi je ne ressens pas ça du tout, je n'ai rien vécu de tout ça. » Ensuite, Mustapha va lui dire « Hakima, tu sais, pour être sûr, ce que nous allons faire, c'est que dans quelques jours, nous irons voir un imam. Parce que tous les ressentis que j'ai quand je suis dans le lit le soir avec toi, et ben ces ressentis-là, j'arrive à savoir s'il y a quelque chose qui cloche ou non. Et j'en suis sûr à 100%, il se passe quelque chose de bizarre avec toi. Je ne sais pas s'il y a un djinn qui t'a touché ou bien si on t'a fait de la sorcellerie, mais c'est pour cette raison que dans quelques jours, nous irons voir un imam afin d'en être sûr. En entendant cela, Hakima, elle va lui dire « Tu sais, moi je ne ressens rien de bizarre, j'ai pas l'impression d'avoir été touché par un djinn » ni même d'avoir été victime de sorcellerie, mais si tu veux, oui d'accord, nous irons voir un imam. Quelques jours plus tard, Moustapha et Hakima sont allés voir un imam, Moustapha a expliqué toute la situation à cet imam, et l'imam a commencé à réciter du Coran sur Hakima. Dès qu'il a commencé à réciter du Coran sur elle, le corps de Hakima a commencé à se crisper, son visage et ses mains sont devenues tout bleues et elle n'arrivait plus à parler. C'est comme si elle était littéralement paralysée. Ensuite, l'imam a donné une bouteille d'eau coranisée à Moustapha et lui a dit « Essaye de mettre un petit peu d'eau sur le visage de ta femme et si tu peux, essaye de lui faire boire un peu de cette eau. » Quelques temps après, alors que l'imam était toujours en train de réciter, Hakima va commencer à trembler et ses yeux vont se révulser. Par la suite, Hakima va commencer à parler dans une autre langue avec une voix très effrayante et d'un seul coup, elle va s'évanouir. Dix minutes plus tard, Hakima va revenir à elle-même et quand elle va revenir à elle-même, elle va regarder Moustapha et elle va lui dire « Moustapha ? » Là, Moustapha, il va la regarder, il va lui dire « Oui, qu'est-ce qui se passe ? » Et là, elle va le regarder et lui dire « Mais que se passe-t-il ? Où je suis ? » En entendant cela, Moustapha va lui dire « Ne t'inquiète pas, nous sommes chez un imam et il est en train de te faire une roquia. » En entendant cela, Moustapha va lui dire « Pourquoi il est en train de me faire une roquia ? » « Pourquoi il est en train de réciter du Coran sur moi ? » « Allez, allez, lève-toi, on y va ! » Ensuite, elle lui a dit « Je veux divorcer, je veux divorcer de toi ! » En entendant cela, Moustapha va lui dire « Comment ça tu es divorcé ? » « Ça fait un mois que nous sommes mariés, nous sommes de jeunes mariés, nous n'allons quand même pas divorcer maintenant ! » En entendant cela, elle a commencé à s'énerver et elle lui a dit à nouveau « Je ne veux rien savoir, je veux divorcer de toi ! » « Moi, je ne t'aime pas et je ne t'ai jamais aimé, je veux simplement divorcer ! » Ensuite, l'imam a continué à réciter tout en mettant de l'encens dans toute la pièce et il continuait, il continuait, il continuait dans sa récitation. Et à la fin de cette récitation, l'imam va dire à Moustapha « Écoute mon fils, la personne qui t'a dragué au travail et la personne qui t'a aimé et la personne que tu as aimé et que tu aimes, ce n'est pas en réalité Hakima, mais c'est en réalité une djinniya. Parce que la djinniya, elle est à l'intérieur du corps de Hakima et c'est en réalité cette djinniya qui est amoureuse de toi et c'est cette djinniya avec qui tu es mariée. Et quand, tout à l'heure, Hakima t'a regardé et qu'elle t'a dit « Moustapha ! » Eh bien, c'était elle en réalité, c'était Hakima et elle ne savait pas ce qu'il se passait car pendant tout ce temps-là, depuis le premier jour où elle t'a vue et qu'elle est tombée amoureuse de toi, ce n'était pas Hakima, mais c'était la djinniya qui était à l'intérieur de son corps. C'est elle qui te parlait, c'est elle qui te faisait les yeux doux et c'est avec elle que tu t'es mariée. Mais la personne qui t'a dit « Moustapha ! » tout à l'heure, eh bien, c'est la vraie Hakima. Et elle, eh bien, elle ne t'aime pas parce qu'elle n'a jamais parlé avec toi au travail. Pendant tout ce temps-là, eh bien, Hakima, elle était comme endormie. Et c'était en réalité la djinniya qui parlait avec toi. Et là, il va lui dire « En fait, la djinniya, elle est tellement amoureuse de toi qu'elle n'a pas pu posséder ton corps vu que tu es un homme très très pieux. Et donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a été possédée le corps de Hakima pour pouvoir tomber amoureuse de toi et se marier avec toi. Et toutes les discussions que tu as eues depuis le premier jour avec Hakima, eh bien, en réalité, ces conversations-là, tu les tenais avec cette djinniya et non avec Hakima. Je suis vraiment désolé, mon fils, mais sache que tous les mots d'amour que Hakima t'a dit depuis le début venaient en réalité de cette djinniya. Et qu'en réalité, la vraie djinniya, elle, elle n'est pas du tout amoureuse de toi. Elle ne t'a jamais parlé. La djinniya, c'est simplement servi du corps de Hakima pour pouvoir t'approcher. Et c'est pour cette raison que Hakima, tout à l'heure, t'a demandé de divorcer d'elle. Parce qu'à ce moment-là, Hakima a repris un petit peu ses esprits. Elle savait à peu près ce qu'il se passait. Et quand elle a su qu'elle était mariée avec toi, c'est pour cette raison que tout à l'heure, elle t'a dit « Je veux divorcer ». Par la suite, l'imam a continué à réciter du Coran sur la pauvre Hakima jusqu'au moment où Alhamdoulilah, grâce à Dieu, la djinniya, elle a enfin quitté le corps de Hakima. Quelques temps après, Mustapha a demandé le divorce et quelques temps après, Hakima et Mustapha ont été officiellement divorcés. Par la suite, vu que Mustapha était tellement traumatisé par toute cette situation, eh bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il a démissionné de son poste à la mairie et il a déménagé dans une autre ville. Sauf que le problème, c'est que personne ne sait où est-ce qu'il a déménagé. Personne ne sait où est-ce qu'il habite. Et jusqu'à aujourd'hui, plus personne n'a eu de nouvelles de lui. Quant à Hakima, une fois le divorce prononcé, elle est redevenue totalement la personne qu'elle était auparavant. Au travail, elle est de nouveau redevenue solitaire et elle est toujours là dans son coin à faire son travail sans parler à ses collègues. Elle est vraiment redevenue la même personne qu'elle était avant de faire la rencontre de Mustapha. Par la suite, Hakima a reçu des tonnes de demandes en mariage mais à chaque fois que ses prétendants venaient chez elle pour la voir en vrai, eh bien, ses prétendants, ils changeaient d'avis. C'est comme si d'un seul coup, ils avaient peur d'elle et du coup, ils changeaient littéralement d'avis. Ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, Hakima ne s'est jamais remarié. Donc, voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire du début jusqu'à la fin. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo Inch'Allah. Et quant à vous, je vous dis prenez soin de vous. Bye. Bye.